C'est super dangereux et j'ai toujours promis à mes parents de ne pas le faire, mais aujourd'hui, on va partir plonger dans Jupiter. La plus grosse planète de notre système solaire. Car si le Soleil contient 99,86% de toute sa matière, 70% des miettes restantes se trouvent ici, dans ce monde 2,5 fois plus massif que toutes les autres planètes du système réuni. Et si large que l'on pourrait y aligner 10 fois la nôtre. A la distance à laquelle nous sommes encore de la géante gazeuse, une énorme cellule orageuse terrestre ne ferait guère plus que la taille de quelques pixels. Et c'est dans ce monde ouvert aux quatre vents, sans surface solide, que nous allons plonger maintenant. Et comme tenter d'atterrir ici reviendrait à essayer de se poser sur un nuage, la meilleure façon d'explorer les mystères de Jupiter reste encore de s'y laisser tomber. Quatre fois plus vite qu'une balle de fusil. Car en quittant progressivement le vide de l'espace, moteur coupé, nous nous mettons pourtant à accélérer, en raison de la masse imposante de la géante qui nous attire. Brûlant comme un météore, nous rentrons à proximité de la plus imposante des portes d'entrée, la grande tâche rouge. Un gigantesque anticyclone qui se déchaîne depuis au minimum 300 ans, large de 15 000 km et qu'on estime profond de 300. Et nous voilà lancés à quelques 170 000 km par heure, dans la partie supérieure de la haute atmosphère. Composé de nuages de glace d'ammoniaque, tout en nuances de blanc qui laissent facilement se diffuser de la lumière solaire, et donnent au ciel une couleur tirant sur le bleu. Les vents à la périphérie du vortex atteignent les 430 km par heure. Soumis à la terrible chaleur induite par la friction et la compression supersonique, notre bouclier thermique est mis à rude épreuve. Lorsque la pression extérieure atteint les 1 bar, la même qu'à la surface de la terre au niveau de la mer, nous passons le niveau référence du zéro d'altitude. La température extérieure est désormais de moins 160 degrés. De puissants courants ascendants viennent secouer l'habitacle, le ciel s'assombrit, les nuages blancs d'ammoniaque commencent à se faire plus denses et turbulents, jusqu'à progressivement laisser la place à une brume brune d'hydrosulfure et de sulfure d'ammonium. Nous fusons maintenant dans une atmosphère rougeâtre. Il fait moins 70 degrés et la lumière a de plus en plus de mal à passer. Des nuages de cristaux de glace d'eau commencent à faire leur apparition et la température a remonté. Il ne fait plus que moins 40 degrés dans la cellule orageuse où nous venons de rentrer. Sur Jupiter, ces structures peuvent avoisiner les 1000 km de diamètre pour une extension verticale de plus de 100 km. Tout est de plus en plus sombre jusqu'à devenir complètement bleu. L'obscurité est maintenant occasionnellement perturbée par d'énormes éclairs qui illumine de l'intérieur des nuages chargés de glace et légèrement bleutés. Les roulements du tonnerre se ressentent dans nos chairs. La foudre ici peut être jusqu'à 1000 fois plus puissante que chez nous. À 90 km de profondeur, la température extérieure est de l'ordre de 20 degrés. S'il fallait choisir un moment pour s'arrêter, ce serait ici. Mais n'espérez pas faire demi-tour. Compte tenu de l'importante gravité qui règne sur Jupiter, y rentrer, c'est toujours un aller simple. Car pour pouvoir échapper à son attraction, il faudrait être capable d'atteindre une vitesse de plus de 214 200 km par heure, soit plus de 5 fois celle atteinte au décollage par nos fusées modernes. Autant laisser tomber l'idée et continuer à chuter dans l'orage. Nous voilà dépassant le point à partir duquel la sonde Galiléo a cessé d'émettre lorsqu'elle plongea dans la géante en 1995. Tout est de nouveau plongé dans l'obscurité totale. Nous sommes entrés dans la zone convective, où de puissants courants qui remontent la chaleur provenant du cœur font brinque-baller la carlingue de toutes parts. Pression et température ne cessent de monter et nous de tomber. Dans de l'hydrogène moléculaire sous forme gazeuse, dont la densité, alors que la pression atteint les 100 bar, commence à nous freiner. Nous ne fusons désormais plus qu'à quelques 3000 km par heure. Avec une telle vitesse de chute, dans 10 petites minutes, nous serons à 600 km de profondeur. Sous une pression 1150 fois plus élevée qu'à la surface de notre planète est équivalente à celle qui s'exerce au fond de la fosse des Mariannes. C'est là le point à partir duquel même un sous-marin batiscave disposant d'une coque de 15 cm d'épaisseur pourrait voir sa structure le trahir d'un instant à l'autre. Mais ne soyons pas chiffonnés. Quitte à être déjà morts, autant continuer, à tomber de plus en plus lentement. Car à ce stade, notre vitesse de chute est considérablement réduite par la densité du gaz qui s'oppose à notre descente. Même à la vitesse de 300 km par heure, il nous faudrait patienter plus d'une journée avant de voir dans ce noir total quelque chose se passer. À partir de 8000 km de profondeur, l'hydrogène commence doucement à condenser sous la forme d'un brouillard de plus en plus chaud et dense jusqu'à devenir à couper au couteau. Et quelque part par là, nous allons finir par nous arrêter de chuter pour nous mettre à couler dans un océan d'hydrogène moléculaire et d'un peu d'hélium liquide. Jusqu'à atteindre une profondeur où notre vaisseau, ayant la même densité que le mélange, va se mettre à flotter dans Jupiter. À partir de là, pour continuer, il devient nécessaire d'utiliser l'hypothétique booster pour contrecarrer la poussée d'Archimède qui tend constamment à nous faire remonter jusqu'à cette limite comme un bouchon. Le point positif, c'est que l'obscurité n'est maintenant plus totale. Car en s'enfonçant profondément dans les abysses, nous sommes rentrés dans une zone où la matière est désormais suffisamment chaude pour se mettre à briller. Bain rouge vif, puis jaune et enfin blanc, quand la température dépasse les 3400 degrés. Le point négatif, c'est qu'une telle chaleur peut faire fondre du tungstène, le métal ayant le point de fusion le plus élevé des trucs qu'on trouve dans l'univers. Et comme notre vaisseau, et nous, sommes faits de trucs qu'on trouve dans l'univers. Mais quitte à avoir été écrasé puis fondu, autant continuer. Comptez un jour et demi de trajet à la vitesse de 300 km par heure pour commencer à sortir de l'océan d'hydrogène liquide. Nous avons fait un tiers du chemin qui nous sépare du cœur de la planète. La pression écrasante est maintenant de 2 millions de barres et la température deux fois supérieure à celle de la surface du soleil. Les conditions dantesques qui règnent ici ont créé une substance exotique. Nous commençons à progresser dans de l'hydrogène métallique. Un fluide dit supercritique, comme notre situation. Pas tout à fait liquide, pas tout à fait gazeux. Il partage les propriétés des deux, tout en étant tout à fait mortels. Ce sont les mouvements de cette étrange substance qui génère le puissant champ magnétique de Jupiter. En continuant notre descente aux enfers, l'hydrogène métallique va en s'épaississant, de plus en plus visqueux, jusqu'à finir par être totalement solide, aux alentours de 4 à 6 millions de barres de pression. Ici encore, il n'y a aucune limite nette. Les transformations sont graduelles. Et quitte à avoir passé pour la troisième fois la frontière, elle, bien marquée entre vivant et mort, autant continuer désormais à creuser. A 300 km par heure, comptez encore 3 à 4 jours de descente avant d'espérer atteindre la frontière extérieure du noyau, située à 60 000 km de profondeur. Ici votre commandant de bord. Nous sommes arrivés à bon port. Félicitations, vous êtes les premiers humains à atterrir sous une planète. Je pense qu'on peut dire que nous avons touché le fond. La température extérieure est de 30 000 degrés et la pression de 40 millions de barres. Vous pouvez rallumer vos téléphones portables et ne pas arriver à joindre votre famille. Car l'hydrogène métallique qui nous surplombe est totalement opaque à toute forme d'émissions radio. Personne ne saura jamais ce que nous avons vécu. D'après nos modèles théoriques, il reste encore sous nos pieds quelques 10 000 km de glace chaude et de roches exotiques recouvrant elles-mêmes un noyau rocheux d'une taille comparable à la Terre et de 10 à 15 fois sa masse. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis un peu fatigué. Tout compte fait, plonger dans Jupiter était peut-être une mauvaise idée. Merci d'avoir choisi Air Jupiter, une compagnie qui vole en grande partie grâce aux terriens qui la soutiennent sur Tipeee. Vous trouverez sous votre écran une boutique de bouddises réalisée par le papa du défunt pilote et en haut à droite de votre navigateur, une sortie de secours. Tout l'équipage vous souhaite bon vol et espère vous revoir prochainement sur nos lignes en aller simple.